donc bienvenue à tous à cet atelier je vais commencer par une petite précision technique pour ceux qui ont accès à l'outil klaxon le code à utiliser c'est un petit rappel le code à utiliser pour le réseau wifi est celui ci donc vous avez l'adresse ainsi que le mot de passe vous avez également un questionnaire qui vous a été remis sur sur les chaises donc je vous demanderai s'il vous plaît avant de quitter la salle de bien vouloir remplir ce questionnaire pour l'évaluation de cet atelier ce qui permet à la mra et de d'améliorer d'année en année les prestations qu'elle vous propose donc la question principale qui nous est posée aujourd'hui dans cet atelier c'est comment se prémunir de la défaillance de l'assureur et on verra aussi plutôt vers la fin de l'atelier si nous allons vraiment vers une sécurisation accrue pour ce faire nous avons trois intervenants experts dans leur domaine respectif donc madame flore gabriel qui représentera le point de vue du régulateur puisque flore est à la direction du contrôle des pratiques commerciales et adjointe au directeur à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa droite vous avez monsieur christophe par dessus qui est membre du comité exécutif de marche france directeur des indemnisations juridique conformité est également vice-président affaires réglementaires à la chambre syndicale des courtiers d'assurance et à la gauche de flore vous avez monsieur grégory cron qui est directeur général adjoint du groupe sma est également président de la du comité construction à la fédération française des assurances donc cet atelier nous avons pris le parti de le faire plutôt sous une forme de table ronde donc vous n'aurez pas des présentations successives mais ça sera plutôt des échanges autour des thèmes de l'atelier donc l'atelier s'articulera autour du cycle de vie du contrat on peut on peut dire qu'il ya deux deux phases importantes c'est avant la souscription de du programme de la police comment s'effectue le choix de ou des assureurs de votre programme et une fois que la police est souscrite quels sont les deux quels moyens disposez vous pour faire face à une éventuelle défaillance de votre assureur et on utilisera les l'actualité relativement récente qui a touché le secteur des est de l'assurance construction en france qui donnera vraiment un cas pratique intéressant et on terminera 7 7 ateliers table ronde pour se demander si nous allons réellement vers une sécurisation accrue donc vous aurez l'occasion de poser toutes les questions possibles et imaginables à la fin de l'atelier on essaiera de prévoir 15 à 20 minutes à l'issue de de cet atelier et puis encore une fois merci pour votre attention donc le cycle de vie du contrat est schématisé ici comme comme je l'ai dit dans l'introduction va vraiment s'appuyer enfin se concentrer sur le la phase cruciale de du choix de votre assureur et on va commencer par parler des critères financiers et du cadre réglementaire en vigueur donc je passe la parole à flore oui bonjour à tous donc en effet donc la question qui se pose en termes de solidité solidité financière ce qui est important de rappeler c'est déjà le cas donc quelle est la volonté quelle était la volonté des régulateurs derrière sachant que bien entendu il y a un cadre et avec cette volonté puis la manière dont on applique ici je pense que ça va être le sujet qu'on va aborder après donc c'est vrai que donc depuis 2016 il y a un nouveau cadre qui est sauvabilité 2 qui avait une volonté un peu d'homogénéiser toutes les règles au niveau européen à plusieurs niveaux que ce soit en fait je vais pas nécessairement faire un cours sur cela et 2 sinon je vais endormir tout le monde et on y encore ce soir mais avec un certain nombre de règles à la fois quantitatives qualitatives en termes de solidarité financière de gouvernance c'est des points qu'on abordera aussi ultérieurement et puis tout cela doit transparaître dans la dans les reportings que doivent faire les assureurs que ça soit les reportings aux régulateurs mais aussi vis-à-vis du public donc ça c'est un point vraiment très important c'est des règles qui doivent être donc c'est une règle du jeu commune et donc également dans un cadre où vous avez des assureurs français des assureurs également dans le cadre de tout ce qui passe par financier d'autres pays qui viennent donc opérer aussi en france et avec un aussi différents régulateurs qui se coordonnent entre eux pour exercer cette régulation donc concernant les informations financières réglementaires disponibles au grand public également aussi à tous les acteurs on parlera du devoir de conseil ultérieurement et donc sur lequel vous pouvez aussi vous appuyer dans les discussions avec vos courtiers donc il ya ce qui s'appelle le sfcr donc c'est le rapport sur la situation financière et de solvabilité de l'assureur où il ya un certain nombre d'informations pour autant qu'elle soit transparente et bien bien expliqué qu'ils doivent qu'ils doivent apparaître que ça soit en particulier sur il ya toute une composante analyse financière une composante aussi sur les tout ce qui est fonds propres avec donc les ratios de solvabilité une vision un peu plus prospective et donc c'est des choses sur lequel c'est vrai c'est assez récent la mise en place il ya encore pas mal de travail à faire et au niveau du régulateur on regarde aussi la cohérence de ces données là avec les données que nous nous avons qui sont clairement plus plus granulaires qui nous sont transmises c'est un fort point d'attention justement que ça soit sur le fait que ces rapports soient disponibles parce qu'il ya encore des cas où c'est un peu compliqué d'y accéder directement il ya des enjeux de pistes d'audit pour bien comprendre d'où sortent ces chiffres que ne serait ce que des choses très basiques que les niveaux de fonds propres affichés soient les mêmes dans ce qui est transmis au public nous ce qu'on a et que ça soit un minimum pédagogique pour comprendre un peu ce qu'il ya derrière ces chiffres donc l'idée de ces rapports c'est vraiment voilà d'expliquer comment comment ça fonctionne est ce qu'il ya suffisamment d'argent est également une vision un peu plus à long terme sur sur la solvabilité de l'assureur alors ce qu'on peut dire aussi c'est que la présentation de ces rapports est imposée par la réglementation donc quand vous allez sur internet rechercher cc sfcr le la façon dont ils sont organisés et doit être la même c'est à dire que vous allez retrouver toujours les mêmes rubriques aux mêmes endroits ce qui doit faciliter pour vous ainsi que pour l'autre pour vous courtier la lecture que ces rapports qui sont loin d'être parfaits mais voilà la cpr y travaille et n'hésite pas à faire des recommandations et à revenir vers les assureurs pour qu'ils améliorent et la qualité et le fond et la forme du rapport alors il ya effectivement un cadre réglementaire autour de solvabilité de plus strict qui s'est mis en place il ya un certain nombre de chiffres qui sont disponibles et beaucoup de communication de d'informations auxquelles on peut on peut accéder mais ce qu'on constate depuis la mise en place de solvabilité 2 en france c'est d'une part la hausse du nombre d'acteurs étrangers il ya plus en plus d'acteurs étrangers qu'interviennent qu'interviennent en france et puis d'autre part on constate aussi la hausse des faillites d'assureurs depuis la mise en place de solvabilité 2 alors je fais pas le lien de manière directe mais je constate que de manière temporelle il ya eu d'un coup beaucoup plus d'assureurs étrangers en france et puis beaucoup plus d'assureurs qui font faillite donc on se rend compte que solvabilité 2 règle pas tous les tous les soucis et qu'il ya un certain nombre de sujets qui sont pas directement adressés par solvabilité 2 donc tout ce qui est en fait sous tarification sous provisionnement des engagements et pas directement capté par solvabilité 2 ça fait partie des risques de base d'assurance et que les modèles ou le cadre réglementaire mis en place autour de solvabilité 2 ne permet pas de de voir directement un assureur qui tarifie mal les risques qui les évaluent mal ou qui ensuite mais pas les provisions techniques pour faire face à ses engagements ou contrôle pas le montant des engagements qu'il prend sur les branches un peu particulière comme la caution et bien c'est le genre de sujet qui est pas qui est pas mesurable par solvabilité 2 et c'est là où il faut effectivement creuser un petit peu plus dans les informations qui sont disponibles regarder les niveaux de fonds propres de l'assureur regarder le niveau des provisions techniques qui peut avoir par rapport aux risques qui souscrit alors c'est aussi le rôle du courtier de vous aider à obtenir ces informations et christophe si tu peux apporter ton éclairage bonjour à tous alors effectivement le courtier à son à son rôle à jouer dans tout ça j'ai plusieurs niveaux de comment dire à aborder premier niveau c'est qu'est ce que dit le droit sur le sujet le droit sur le sujet il est assez assez circonscrit en ce sens qu'en fait à ma connaissance il ya que trois décisions de jurisprudence trois décisions un peu significatives qui existent sur le sujet un arrêt très ancien qui doit être de la cour d'appel de paris ou de versailles je sais plus mais qui doit remonter à 20 ou 25 ans en arrière un arrêt de la cour de toulouse qui doit être 2011 et un arrêt de la cour de nancy qui doit être 2017 donc des sujets qui sont qui reviennent en jurisprudence mais qui reviennent rarement bon pourquoi parce que fort heureusement en france grâce à l'efficacité des règles et du contrôle qui existe les cas de défaillances sont plutôt rares même si je suis d'accord et grégory c'est que quand on voit l'ouverture du marché on voit un peu une évolution du sujet mais si on regarde dans le passé on est plutôt sur un marché où les quatre défaillances sont quand même fort heureusement assez rare et ces trois arrêts ils disent en fait à peu près la même chose ils donnent l'impression d'aller pas tous dans la même direction en fait ils disent la même chose ils disent quoi ils disent que le courtier a son rôle de conseil dans ce domaine comme dans tout le reste c'est naturel et on est tout à fait favorable à ça mais c'est un rôle comme qui est conditionné qui est un peu contraint alors pourquoi parce qu'en fait ce que ils disent ces deux arrêts ces trois arrêts pardon les deux premiers les deux les celui de l'ancien versailles ou paris et le dernier nancy 10 vont dans le même sens ils disent le courtier dans ces deux affaires là à sa part de responsabilité dans la situation dans laquelle l'assuré s'est retrouvé du fait de la différence de l'assureur et pourquoi il a sa part de responsabilité c'est parce que la cour dans ces deux cas là à considérer qu'il y avait sur le marché assez d'informations grand public accessible auxquelles le courtier aurait dû prêter attention qui lui aurait fait dire il faut pas placer l'affaire auprès de l'assureur là parce que cet assureur est sur le point de de mettre la clé sous la porte en sens inverse l'arrêt de la cour de toulouse de 2011 dit le courtier a fait un placement auprès d'un assureur qui n'était pas fiable il y avait aussi un problème d'agrément pour cet assureur là c'est un autre sujet mais déjà sur un plan financier cet assureur là n'était pas fiable mais le courtier a agi en fonction des informations qu'il avait donc on a vraiment une convergence très nette pour dire le courtier à sa responsabilité dans le sujet mais il peut faire qu'avec les informations qui sont mises à sa disposition donc le principe c'est ça le principe pour nous et là je prends ma casquette cscr le principe il est simple il est un le courtier doit être attentif doit être vigilant doit s'informer précisément mais deux on peut pas lui demander non plus d'aller chercher des informations qui ne sont pas aisément disponibles qui ne sont pas publiquement disponibles donc ça c'est la situation on va dire du courtage en général si on regarde un peu plus en détail on s'aperçoit que ce qu'on a coutume d'appeler les global brokers donc pour pas les nommer willis et on marche ont des moyens d'investigation qui vont au delà et donc des moyens pour donner du conseil qui vont au delà de ce que les courtiers qui n'ont pas les mêmes moyens techniques les mêmes moyens humains peuvent faire si je prends l'exemple d'une maison que je connais assez bien pour travailler depuis quelques années quand même c'est donc ces marches pour pas la nommer on a une équipe d'analyse financier qui fonctionne à new york depuis 1980 et qui analyse systématiquement la situation des assureurs avec lesquels les courtiers chez marche donc ceux qui font le placement sont autorisés ou pas à travailler donc si il venait à l'idée d'un conseiller spécialisé c'est comme ça qu'on les appelle chez nous donc un courtier chez nous si lui venait à l'idée de vouloir placer auprès d'un assureur qui n'a pas qui n'est pas en quelque sorte validé par new york le système le bloc donc c'est pas un blocage total il ya moyen de comment dire d'éviter ça sinon le client demande vraiment à ce que le placement se fasse avec cet assureur là mais n'empêche que on a et je sais que c'est à peu près pareil chez on est chez willis donc j'arrête là mon plaidoyer pour la maison mais je sais que les groupers on a les moyens d'analyser la situation alors vous allez me dire mais sur les marchés européens américains le sujet il est relativement secondaire puisque il y a du contrôle il ya de l'information publique oui il est relativement secondaire ceci étant il ya des assureurs qui bien qu'ils appartiennent à des grands groupes sont quand même exposés au risque de défaillance c'est pas parce que vous êtes filiale je dis n'importe quoi de munichray ou de suisse ray que forcément votre assureur vous suivra à 100% et que vous n'aurez jamais 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 de défaillance donc l'analyse se fait au niveau du bilan de chaque entité c'est un gros travail et on fait ça donc sur l'ensemble des marchés on fait ça aussi et notamment je dirais sur les marchés sur lesquels les agences de notation n'interviennent pas ou sur lesquelles le contrôle n'est pas fait forcément avec la même rigueur donc ça c'est la règle on va dire c'est la situation générale pardonne moi de t'interrompt est ce que si les données qui sont publiques ne vous donne pas entièrement satisfaction avez vous la possibilité d'aller faites vous la démarche vis-à-vis de assureurs d'obtenir un peu plus d'informations notamment sur le provisionnement des branches longues qui est un sujet quand même assez assez délicat donc faites vous cette démarche d'obtenir un peu plus d'informations pour le pour le bénéfice du de l'assuré si c'est nécessaire d'aller effectivement dans ce sens là on le fera après on s'en remet évidemment la volonté de l'assureur de répondre ou pas c'est son c'est sa décision naturellement mais ça peut se faire comme ça donc voilà ça c'est la situation générale après bon il ya des situations un peu plus particulière rapidement que je voudrais citer quand même c'est les risques de cumul qui fait que vous vous retrouvez avec un assureur qui sur votre groupe d'entreprise à des cumuls d'engagement qui sont trop importants avec la variante si je puis dire qui est sur laquelle les anglo-saxons sont très vigilants parce que j'ai l'impression que chez eux le sujet est peut-être vu avec un oeil un peu différent de chez nous c'est ce qu'ils avaient dans une police par exemple une police dommage de la voir éventuellement une police une couverture cyber qui dit pas son nom donc ça fait un cumul qu'il faut regarder de très près donc je sais que c'est également un sujet donc c'est on a comme ça des sujets auxquels il faut être il faut être très attentif donc alors après on peut se dire aussi mais un moyen de s'en sortir c'est d'avoir accès l'information sur la réassurance de l'assureur alors ça c'est un vaste domaine qui est qui est aussi son élément de complexité parce que un l'assureur n'est pas tenu de vous répondre sur sa façon dont il est couvert en réas c'est clair que c'est des choix d'entreprise donc c'est il appartient de se protéger comme il estime nécessaire de le faire mais deux il ya un élément de droit qui vient interférer là dedans en droit français tout du moins c'est que dans le droit français dans le code d'assurance de l'article au tout début du code qui dit c'est le l 113 attendez comme je le connais pas par coeur par coeur voilà donc le texte du l 113 on vous dit dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assuré il reste le seul responsable vis-à-vis de l'assuré donc j'ai synthétisé puisqu'il ya un petit bout sur la titrisation que j'ai pas repris mais voilà donc on a ce texte qui vous dit en gros ce que je vais vous dire en termes simples c'est la réassurance c'est l'affaire de l'assureur ça ne regarde pas l'assuré alors cet article il ya deux choses qu'on peut dire à cet égard 1 il est bien parce qu'il protège puisqu'on vous dit en de façon très clair on vous dit même si la réassurance que l'assureur a mis en place ne répond pas ses attentes ne fonctionne pas pour une raison pour une autre il peut pas invoquer cet argument pour dire à son assuré pardon désolé je paye pas parce que moi même je ne suis pas couvert par ma réasse comme j'aurais souhaité l'être très bonne chose petit inconvénient si on regarde un peu les schémas internationaux notamment c'est que on a un dispositif que certains dans la salle connaissent bien qui s'appelle la carte for close et la carte for close en anglais c'est un dispositif qui permet justement de court circuiter le schéma d'assurance pour aller directement taper sur la réassurance pas taper façon de parler vous m'avez compris donc d'aller sur la réasse petit problème c'est qu'elle est cet article là en droit français de mon point de vue bloc l'exercice de la carte sur le clause ok lorsqu'on est un schéma qui est soumis au code des assurances alors certains vont me dire bah oui mais dans le code civil on a un truc qui est super qui date de 2804 on n'a pas attendu la réassurance pour ça c'est l'action oblique à une très bonne idée à ceci près qu'à mon sens l'action oblique étant une disposition générale vient se heurter au fait que le l 113 est une disposition particulière dont va prévaloir sur l'action oblique tu peux préciser un peu ce que dans l'action oblique donc c'est le fait d'aller exercer à l'encontre du débiteur de son débiteur les droits que le débiteur détient donc je suis l'assuré je vais prendre les droits de de mon assureur qui est mon débiteur pour aller chercher sur son créancier donc le débiteur de mon débiteur les droits auxquels mon débiteur les droits que mon débiteur pardon pourrait exercer donc on a un schéma à 3 à 3 niveaux en quelque sorte mais donc l'action oblique c'est bel et bien tout ça mais à mon sens encore une fois ça se heurte au fait que c'est une disposition générale qui tombe devant une disposition particulière comme le l 113 voilà donc c'est le l 113 il a il est comme toute chose il a son bon côté mais il a aussi son revers son revers c'est celui là c'est que face à une situation de difficulté de l'assureur et bien l'assuré n'aura pas la possibilité forcément d'aller chercher l'argent directement dans la poche du réassureur de son assureur c'est un peu ça à mon avis la limite de l'exercice ok donc là on a vu on s'est focalisé sur les sur les indicateurs financiers de l'assureur je pense que le grégory il ya plein d'autres aspects à prendre en compte mais effectivement enfin on l'a dit les aspects financiers sont sont importants mais mais déjà il faut avoir en tête de d'avoir bien une vision large et exhaustive des différents indicateurs financiers souvent en attendant ça s'appuyer sur la notation qui est effectivement un critère financier important mais qui est largement incomplet notamment sur l'assurance où je l'ai dit tout à l'heure c'est pas évident de mesurer les engagements de connaître la stratégie de provisionnement et donc une agence de notation qui va faire une analyse un peu rapide qui va se limiter à regarder les cash flow va se dire ça paraît pas mal cette société d'assurance et donc on a comme ça des assureurs qui ont été très bien noté qu'on fait faillite du jour au lendemain donc effectivement le il est important d'avoir cette vision financière un peu exhaustive sur lequel courtier peut aider mais sur lequel les risques managers ont aussi des outils pour pouvoir pour pouvoir les vale les évaluer et puis il faut effectivement aller un peu au delà regarder le ratio de solvabilité mais aussi je l'ai dit tout à l'heure les fonds propres les niveaux techniques et puis faut pas oublier le l'objectif de l'assureur parce que bon l'assureur il est effectivement là pour pas faire faillite c'est déjà le premier point mais son objectif c'est d'accompagner quand même l'entreprise dans la gestion de son contrat dans la gestion de ses sinistres éventuels parce que malgré tout c'est la raison d'être des assureurs au final c'est de payer les sinistres quand il y en a et donc et donc il faut effectivement s'assurer de la qualité technique des équipes et des capacités aussi en gestion de sinistres et en gestion de contrat et ce dont on peut se rendre compte aussi dans certains des cas composés problème c'est que c'était des assureurs qui avait aucune compétence en interne et qui avait sous traité toutes les connaissances techniques toutes les compétences de souscription et toutes les compétences de gestion de sinistres alors ça on verra ça un peu plus tard mais tu auras l'occasion de revenir dessus flore sur le rôle de conseil de du courtier quel est ton le point de vue de du régulateur donc sur sur le rôle du devoir de conseil de du courtier je pense que je partage le point de vue qui a été présenté précédemment enfin le rôle il est primordial enfin pour prendre vraiment un exemple enfin le plus qui peut faire bondir le plus enfin l'idée c'est justement pas que le courtier arrive juste en disant super j'ai un tarif qui est génial donc il faut prendre ça malheureusement il n'y a pas que le prix il faut avoir d'autant plus que le risque si vous cherchez à couvrir sur un risque long terme il faut quand même que l'assureur il soit là dans cinq ans dix ans donc donc voir plus mais donc et si le prix il est peu peu élevé ben il y a peu de chances que au final enfin l'argent il faut quand même qu'il vienne quelque part de quelque part pour provisionner donc ça c'est enfin il y a plusieurs il y a plusieurs faisceaux d'indices quand même qui doivent vous être amenés sur lequel le courtier doit doit voilà doit échanger avec vous après bien entendu le rôle du courtier ne va s'invente de faire contrôleur de l'établissement mais voilà il y a ces outils d'analyse qui peut y avoir les échanges aussi qui qui peut y avoir avec l'assureur et ne serait-ce que bien faire voilà donner l'information sur le travail qu'il a pu effectuer en termes ne serait-ce qu'en termes de gouvernance aussi sur comment le courtier choisit les assureurs avec qui travaillent est-ce que c'est voilà enfin est-ce que c'est il ya un assureur et puis point barre est-ce qu'il a sélectionné avant enfin donc il y a aussi des enjeux de gouvernance à mon sens et également il doit être très transparent sur les autres relations qui peut y avoir avec l'assureur en termes de délégation justement dans le la chaîne de traitement de des contrats en termes de délégation de gestion de sinistres et donc toute l'opération de flux traitement pour qu'on sache exactement qui fait quoi à quel moment oui je voudrais ajouter que effectivement pour appuyer les propos de flore le choix de l'assureur c'est un c'est une démarche qui se fait extrêmement tôt si on veut faire les choses très proprement il faut pas hésiter à solliciter son courtier pour lui dire 150 ou 180 jours avant la date à laquelle la police en question doit se terminer faut pas hésiter à solliciter pour dire bon alors on fait quoi dans 150 ou 180 jours parce que le choix d'un assureur notamment sur des programmes internationaux ou sur des risques particulièrement compliqué effectivement les risques longs par exemple ou dans des pays où il ya des il pourrait y avoir des questions à se poser sur la qualité du contrôle local le choix de l'assureur c'est quelque chose extrêmement important ça fait vraiment partie de la politique de gestion des risques c'est un élément de la stratégie qu'il faut avoir et donc il faut pas hésiter à demander à son courtier donc 150 ou 180 jours avant et je vous garantis que le laps de temps il est pas trop long ça peut paraître lointain comme ça comme échéance mais en fait c'est pas si long que ça pour savoir bon ok alors on va faire quoi on va prendre qui grosso modo quelle part on va essayer de placer auprès tel ou tel donc vraiment définir son approche de marché le plus en amont possible en ayant en tête deux choses la première c'est effectivement la solidité financière et la deuxième c'est s'assurer que les assureurs que l'on veut solliciter soit bien effectivement professionnellement des très bons sur le sujet et en plus dispose accessoirement j'allais dire avec une forme d'humour dispose des agréments adaptés parce que je reviens deux secondes sur l'arrêt de 2011 de la cour de toulouse je vous ai dit qu'il y avait deux problèmes dans cet arrêt un problème financier un problème d'agrément c'est que l'assureur en question n'avait pas les agréments pour travailler dans la branche considérée qui était de la plaisance dans cet arrêt là donc faut aussi faire attention à ça ces informations là sont publiques elles sont disponibles donc il faut les vérifier effectivement le il faut il faut garder en tête que le courtier ou l'assureur qui intervient en direct porte un devoir de conseil vis-à-vis de vis-à-vis de ses assurés et donc dans le cas présent quand le courtier recommande un assureur il porte une une responsabilité sur le fait de recommander et proposer cet assureur là plutôt qu'un plutôt qu'un autre et d'expliciter le de quoi il s'agit et l'ensemble de des éléments qui qu'il a de sa disposition et ou des diligences qu'il a effectué en ce sens est ce que il est possible dans des cas extrêmes de mettre en cause la responsabilité d'activité du courtier du courtier d'un point de vue à ben évidemment enfin l'activité de courtier c'est une profession réglementée ce qui nécessite un certain nombre de de mise en place d'un certain nombre d'éléments de formation de connaissances du risque d'investigation ça a été dit qu'il ya une assurance obligatoire avec des montants de garantie minimum et donc à partir du moment où on considère que le courtier a commis une faute vis-à-vis de vis-à-vis de son client et bien le client peut décider de mettre en cause la responsabilité du courtier et de la rechercher et puis il ya effectivement un certain nombre de de décisions qui vont dans qui vont dans ce sens qui tendent à laisser penser même que le courtier grossiste puisque maintenant on a des cas aussi où il ya des courtiers grossistes qui conçoivent des produits qui sont après distribués par des courtiers donc sur lesquels le courtier grossiste porte aussi un devoir de conseil vis-à-vis de son assuré et pourrait également avoir sa responsabilité professionnelle qui serait mise en jeu si jamais il avait commis une faute dans son activité commerciale oui deux commentaires pour appuyer ce que dit grégory responsabilité du courtier ben oui il ya un arrêt de la cour de cassation qui date de 1964 on n'était pas tous nés dans la salle mais la jurisprudence existait déjà de cet arrêt il dit il ya une formule très simple qui qui permet en fait de régler à peu près toutes les situations il dit en toutes circonstances le courtier d'assurance doit être le guide sur et le conseil expérimenté de son client la formule est courte elle est lapidaire elle est synthétique mais elle est très forte en toutes circonstances le guide sur et conseil expérimenté de son client on a tout qui est dit en ces quelques mots donc avec ça effectivement grégory a raison le courtier et expose sa responsabilité si passez mon expression il fait n'importe quoi notamment dans le choix des assureurs sous réserve quand même de ce que j'ai dit tout à l'heure et que fort à appuyé en disant c'est bien sûr dans la limite des informations disponibles etc etc donc responsabilité oui mais pas non plus comment dire illimité sur la colle sur la rc pro obligatoire des courtiers un petit commentaire très rapide je regrette de ce point de vue là l'incidence des directives européennes qui ont fait reculer le niveau d'exigence du droit français en matière d'assurance obligatoire pour les courtiers ce qui est un peu dommage parce que si vous regardez les chiffres c'est 2 millions le minimum légal sans aller chercher un sinistre bien compliqué un sinistre auto grave dans lequel l'assurance auto ne fonctionne pas on dépasse malheureusement très très largement et très vite les 2 millions donc 2 millions c'est vraiment si je puis dire quelque chose qu'il faudrait peut-être regarder de plus près mais je sais qu'on est sous la contrainte de la dira et fin de la législation européenne peut-être un commentaire additionnel sur le rôle du courtier enfin là même si on est on est plus au moment de du choix du contrat presque important aussi c'est l'accompagnement du courtier pendant toute la durée de ce contrat et aussi en particulier quand il commence si jamais on espère que ça sera pas le cas si commence à avoir des soucis avec l'assureur voilà le rôle du courtier c'est pas de dire j'étais pas au courant au revoir mais justement enfin quand il y a des voilà sur des problèmes avec l'assureur et s'il ya des signes qui arrive c'est de continuer à faire monter l'information essayer d'aller voir qu'est ce qui se passe pour que le paiement des sinistres est vraiment est vraiment lieu et qu'il n'y ait pas de cette fluidité en tout cas continue à avoir lieu donc effectivement oui et puis juste pour rebondir sur ce que disait christophe tu as raison le montant de garantie minimum de 2 millions et dans un certain nombre de cas insuffisant mais effectivement il n'est pas interdit de demander enfin aux clients au prospect on pas interdit de demander à son courtier d'apporter un montant de garantie supplémentaire parce qu'effectivement la réglementation européenne prévoit ce minimum de 2 millions mais il y a toute liberté de pouvoir acheter et proposer plus aux clients alors dans le dans le choix de l'assureur souvent dans le cadre des appels d'offres les aspects tarifaires à savoir la compétitivité du prix proposé par l'assureur est quand même souvent factorisé de manière importante mais il y a il y a également il y a également d'autres d'autres aspects à prendre comme comment comme dans les tontons flingueurs la qualité le prix s'oublie la qualité reste donc quels sont les quels sont les autres aspects qualitatifs à prendre en compte pour justement bien bien choisir son porteur de risque alors je vais commencer la première chose à regarder bien sûr je vais prendre des propos je vais tenir des propos qui peuvent être un peu un peu direct mais c'est déjà choisir un assureur qui sait de quoi il parle il s'en cherchait très loin l'exemple de de 2 2 cbl il est bien la preuve qu'un assureur qui ne sait pas de quoi il parle va vraiment au devant d'énormes difficultés pour pas pour pas dire deux au devant d'une catastrophe donc déjà choisir un assureur en fonction de ses compétences techniques dont ça veut dire connaître ses ressources humaines parce que lorsqu'on parle de ça on va finalement s'intéresse aux aux femmes et aux hommes qui composent cette l'effectif de cet assureur ensuite regarder l'expérience qu'on peut avoir avec cet assureur en termes notamment de réactivité dans la gestion des polices de compréhension dans les besoins des clients de capacité aussi en matière de sinistre à régler vite j'allais y ajouter en tant que courtier et bien surtout mais déjà au moins régler vite de telle façon que l'entreprise assuré puisse voir le cash revenir très vite dans ses dans ses caisses et on sait très bien que c'est ça qui est vital donc l'expérience en matière de sinistre la connaissance que cet assureur a des sujets sinistres auxquels l'assuré va être confronté est fondamentale et c'est un élément à prendre en compte effectivement très tôt dans le processus au niveau de l'appel d'offres voire avant encore lorsqu'on est en dehors des appels d'offres peut-être un point s'agissant de l'expérience et de la capacité et pour parler plus précisément de tout ce qui est délégation qu'un assureur peut peut effectuer donc en effet il est possible de déléguer un certain nombre de choses même des tâches essentielles c'est pas un gros mot de délégué après enfin les textes sont assez clair là dessus et ça semble quand même assez logique aussi c'est pas parce que vous déléguez que vous exonérez de votre responsabilité et qu'est ce que ça veut dire ça c'est que en fait il faut quand même avoir un minimum de connaissance puisque l'objectif est que l'assureur puisse avoir un regard et un regard non pas justement juste théorique donc un vrai contrôle sur les opérations qui délègue donc que ça soit par des choses prévues en amont donc enfin un certain nombre de politiques en termes de délégation mais aussi un contrôle effectif de ces délégations des remontées d'informations et de chercher à comprendre ce qui se passe derrière d'autant plus que c'est d'autant plus important que on commence à rajouter des boucles et des chaînes longues en termes de délégation et c'est vraiment le cas dans les faillites qu'on a pu évoquer le gros problème ça a été ça c'est qu'on avait des chaînes d'intermédiaires qui arrivait jusqu'à l'assureur et en fait l'assureur n'était pas au courant et il s'en est rendu compte un peu trop tard donc c'est vraiment un point important aussi parce que voilà il ya toute une notion d'anticipation de gouvernance en fait derrière de gouvernance du risque et c'est pas seulement du point de vue des opérationnels dans l'entité c'est des choses qui doivent être au niveau du management qui doivent être suivis et l'idée c'est que nous c'est des choses qu'on demande dans dans au niveau des rapports mais c'est également des éléments qui doivent transparaître on parlait tout à l'heure du sfcr un peu sur tout ce qui est un peu délégation et donc c'est en termes de contrôle l'assureur doit avoir mis en place un certain nombre de suivis des signaux et il doit y avoir une remontée assez rapide de ces éléments qui peuvent leur dire attention il peut peut-être y avoir un problème et qu'est ce qu'on va faire d'ailleurs c'est un c'est un des axes de travail de la cpr sur son plan 2019 de justement de creuser auprès de deux des assureurs qui sont supervisés par rapport à la cpr quels sont les les schémas de délégation et quel est le degré de contrôle qui est exercé et c'est quelque chose d'extrêmement important grégory tu veux ajouter quelque chose oui cette chaîne morceler oui ce qui est intéressant aussi c'est là de la domiciliation de l'assureur on l'a dit effectivement le morcellement de la chaîne la nécessité d'avoir certaines compétences en interne de l'assureur c'est ce qu'on sait ce qu'on sait ce qu'on vient de dire même si après délègue il faut quand même qu'ils sachent de quoi il parle mais il ya aussi le cet aspect de régulation de contournement de la régulation donc la lps pour les non experts du sujet ce qu'on appelle la libre prestation de service c'est la possibilité pour un assureur qui intervient quelque part dans l'espace économique européen de pouvoir exercer son métier dans d'autres pays de l'espace économique européen donc c'est issu de la directive service en europe du passporting exactement le passeport européen et donc cette disposition de dispositif en tant que tel il pose pas de problème enfin la sma btp fait du de la lps d'autres assureurs très sérieux font de la lps mais là où ça devient problématique c'est quand il ya des assureurs qui utilisent ce dispositif pour contourner la réglementation qui se domicilie dans un pays justement parce que le régulateur est un peu moins regardant et puis qui après l'utilisent pour pour exercer librement donc on peut aussi s'interroger quand on regarde un assureur sur comment se répartit son activité entre son pays d'origine et donc par rapport à ce qu'est l'esprit initial du de la directive européenne qui est quand il ya un assureur qui sait faire de l'assurance dans son pays va faciliter le fait qu'ils puissent intervenir dans d'autres pays européens et de quelqu'un qui se domicilie volontairement par exemple à gibraltar au hasard et qui ensuite décide de faire de l'assurance qu'en france en italie et pas du tout à gibraltar c'est là où on est dans une démarche qui est un petit peu différente et qui du coup nécessite de un peu plus d'attention et de se poser quelques questions sur la démarche de de l'assureur oui il ya le iopa qui est là l'association de tous les régulateurs et qui a qui a sorti un rapport très intéressant dont je vous ai mis le lien dans la présentation qui qui est un rapport assez assez dense mais avec quelques petites vignettes qui vous donnent des critères qualitatifs quantitatifs ou des signaux faibles qui peuvent vous alerter sur sur une fragilité latente de l'assureur que vous êtes en train de d'étudier donc ça je vous ai vous avez un slide dans la présentation je vous montrer ici en annexe donc c'est écrit petit vous le verrez quand vous aurez accès au slide il ya une un certain nombre de un certain nombre de critères qui qui vont de par exemple la la consistance de la politique de la stratégie de l'entreprise est ce qu'elle elle fait du stop and go ça ça doit être un une des alertes aussi sur la sur la sur la pérennité de l'assureur sur le sérieux le l'un des ils ont également analysé les causes de défaillance et les parmi les premières causes de défaillance c'est des carences au niveau du management donc c'est quand le management n'est pas niveau et c'est souvent à partir de là que découlent tous les tous les problèmes donc vous avez le lien et vous pourrez à loisir y jeter un oeil c'est très intéressant voilà donc je reviens sur le donc on a parlé des critères qualitatifs à ne pas négliger est ce que christophe on peut aussi assortir son contrat de de disposition contactuelle préventive on va dire oui alors oui réponse oui bien sûr et je vais y venir mais encore une fois c'est tout ça face qu'on peut mettre dans le contrat d'assurance n'a de sens que si la démarche en amont a été faite très tôt et avec la volonté de prendre le problème à la racine si on place un contrat d'assurance auprès d'un assureur qui est financièrement très faible on pourra mettre toutes les clauses qu'on veut dans la police d'assurance il se passera ce qui se passera bon donc j'ai identifié quatre clauses peut-être d'autres enfin je livre ça à votre réflexion la première c'est la clause de downgrading alors c'est un dispositif qu'on met parfois dans les programmes internationaux par laquelle l'assureur accepte de sortir du programme d'assurance donc de de résilier sa participation de façon anticipée dès lors que sa sa notation financière passerait en dessous d'un certain seuil exercice toujours un peu délicat dans ce cas là c'est le le bon seul la bonne notation en dessous de laquelle il est pertinent de dire à l'assureur merci d'être venu mais maintenant on considère vous n'avez plus la solidité suffisante et donc l'assureur dit ok je joue la règle du jeu je m'en vais mais faut pas non plus se priver par là de capacité sur les c'est notamment vrai sur les marchés de niche sur les marchés n'y a pas forcément des assureurs qui vont tous vous sortir du du trois heures donc il faut aussi se dire le seuil doit être fixé de façon pertinente par rapport aux marchés on veut avec lequel on veut travailler deuxième clause qui est très connu c'est le drop down donc c'est dans les montages en ligne le fait d'aller dire à l'assureur de deuxième ligne ou troisième ligne les lignes d'en dessous sont épuisées donc dans ces cas là c'est vous cher cher ami qui devez maintenant intervenir la clause de drop down on peut la faire jouer aussi si elle est de cette façon pour faire face au fait que l'assureur qui était en dessous fait défaut donc c'est aussi un moyen de se protéger pas sûr que l'assureur qui est de la ligne du dessus accepte un drop down dans ce cas là mais ça fait partie des négociations ensuite on peut venir vers les dispositifs qui sont qui n'ont pas été conçus à l'origine pour ça mais qu'ils peuvent jouer aussi pour ça la clause de dig deal par exemple elle peut aussi être travaillé de telle façon que votre assureur local faisant défaut pour une différente raison notamment financière vous dites à la master d'intervenir en lieu et place de l'assureur local avec une franchise plus ou moins élevée danger dans ces cas là bien sûr c'est donc d'être considéré localement comme ayant recours à un assureur qui est en non admitted et si vous êtes dans un pays où ce qu'on appelle le non admitted n'est pas autorisé eh bien ça peut poser des difficultés auxquelles il faut être extrêmement attentif et puis quatrième type de clause auquel on peut penser là aussi qui n'a pas été faite pour ça du tout il faut dire les choses comme ça c'est la clause fink la clause financial interest clause qui est celle par laquelle vous permettez finalement à la mère à la société mère assurée d'être indemnisé pour le préjudice qu'elle subit du fait du sinistre qui survient chez sa filiale exemple tout simple vous avez une filiale dont l'outil industriel est totalement dévasté par un incendie énorme perte d'exploitation l'activité de l'entreprise locale est totalement à l'arrêt pour plusieurs mois le bilan de la mère est affecté du fait que la valeur de sa de sa filiale est peut-être très fortement touché par par le sinistre en question donc la fink pourrait en tirant sur les mots en tirant sur la façon de la rédiger pourrait jouer aussi dans ce cas là c'est pas forcément l'option que qu'elle a qui est la meilleure mais enfin c'est aussi une option qui peut être envisagé voilà encore une fois c'est toutes ces clauses là ça n'a de sens que si on a affaire à un assureur si déjà on a pris le sujet à la base en se disant on prend un assureur qui a qui a les reins assez solides alors après je sais pas si tu veux que je parle maintenant de ce qu'on peut faire en matière de sinistre alors l'occasion d'un sinistre aussi il ya moyen de se de se mettre un peu à l'abri le moyen le plus simple c'est évidemment de faire venir le cash le plus vite possible parce que tout ce qui a été comme le service populaire tout ce qui a été encaissé et bien c'est au bon endroit donc faire rentrer le cash c'est protéger la société assurée mais c'est aussi se mettre à l'abri d'un risque de défaillance et si vous si votre courtier apprend que l'assureur a éventuellement des difficultés qui commence à se manifester il est vraiment urgent que comment dire le courtier se mette en mesure de faire valoir très vite les créances quitte à négocier avec l'assuré éventuellement de se dire bon allez on va déjà prendre ça pour la suite on verra peut-être qu'il y aura pas de suite mais au moins on aura pris ça voilà donc définir avec ce sont courtiers une politique de en matière de réaction pour faire en sorte que l'argent reviennent vite ok donc là on a vu toutes les dispositions que l'on que l'on peut prendre avant de signer avec un assureur pour essayer de réduire la probabilité de de subir les conséquences d'une défaillance dans cette deuxième partie on va regarder une fois que la police est souscrite et une fois que les problèmes commencent à apparaître avec l'un de ces assureurs de de quel de quel droit dispose-t-on et on va voir que autant préventivement on peut essayer d'écarter les risques autant une fois que la police est souscrite et que les problèmes commencent à se manifester on rentre dans une situation beaucoup plus difficile pour justement faire valoir ses droits en tant qu'assuré c'est un sujet à deux étages si je puis dire premier étage c'est le droit du contrat vous savez que en matière de de grands risques et la notion de grand risque dans le code des assurances est définie avec des seuils qui sont ceux de la directive qui date de 1986 si j'ai bonne mémoire qui n'ont jamais été réévalués depuis autant dire que l'inflation a fait son oeuvre déjà à l'époque les seuils étaient considérés comme faibles alors imaginez 32 ans plus tard je me trompe pas avec l'inflation qu'on a pu connaître aujourd'hui ces seuils sont vraiment très faibles et donc un grand risque en fait c'est une petite entreprise pour dire les choses très simplement donc en matière de grands risques on a les parties ont le choix du droit applicable donc on peut très bien choisir de faire régir son droit sa police pardon par un droit avec lequel on se sent plus à l'aise à la condition bien sûr que la négociation avec l'assureur le permette puisque l'assureur il vaut aussi midi à sa porte et il a aussi intérêt à se dire moi assureur anglais avoir une police en droit français ça m'amuse moyennement donc c'est affaire de négociation donc voilà premier niveau c'est ça deuxième niveau c'est le droit qui régit l'entreprise elle-même l'entreprise d'assurance elle-même puisque finalement la procédure qui va régir la gestion de la situation une fois les difficultés financières survenue sera la procédure définie par le droit qui régit l'entreprise elle-même donc là on n'a pas le choix entre guillemets on subit le fait que l'entreprise a son siège dans tel ou tel pays donc c'est le droit du pays dans lequel l'entreprise a son siège l'entreprise d'assurance pardon à son siège qui va régir les procédures applicables merci grégory donc quelles sont les conséquences dès lors qu'un que son assureur commence à défaillir alors pour compléter sur la partie droit il ya effectivement la possibilité comme l'a dit christophe de de prévoir que le contrat soit applicable en droit français que le tribunal compétent soit en france après quand l'assureur est basé à l'étranger il peut y avoir encore la difficulté de faire exécuter le jugement parce que c'est pas tout de réussir à obtenir un jugement favorable à l'entreprise après il faut réussir à le faire exécuter faire en sorte que l'assureur récupère les en europe normalement le problème se pose pas trop mais c'est vrai que si on sort de l'europe c'est compliqué et en dehors de l'euro en europe ça peut marcher quand on sort de l'europe je suis quand on a des des assureurs anglo-saxons donc d'angleterre ou à gibraltar sur lequel il faut essayer de faire exécuter un jugement quand bien même il concerne un contrat souscrit à l'époque où le royaume uni était dans l'union européenne ça pourra donner des cas assez compliqué de pouvoir gérer les quatre contentieux ou de 10 de différence de point de vue entre entre l'assureur et et l'entreprise donc on va voir comment ça va comment ça va évoluer mais en tout cas il ya un sujet important à ce niveau là autour du droit applicable mon petit doigt me dit qu'il aura des questions sur le brexit ça serait étonnant qu'il n'y en ait pas vu la période dans laquelle on est peut-être peut-être effectivement et donc après pour répondre à ta question régis sur les conséquences d'un assureur en faillite alors effectivement tu l'as dit dans l'introduction c'est pas bon quoi c'est compliqué comme situation alors il ya deux conséquences et des conséquences immédiates c'est à dire que dans un certain nombre de cas le contrat d'assurance tombe alors là pareil le droit applicable en cas de liquidation dépend d'un pays à l'autre donc selon le pays dans lequel on se trouve ça va pas s'appliquer de la même manière donc mais dans un certain nombre de cas à partir du moment où la liquidation est prononcée les contrats d'assurance deviennent sans effet donc il ya besoin il ya un risque important pour l'entreprise donc il ya déjà besoin de ressouscrire de ressouscrire ne serait-ce que pour continuer son activité quand on parle d'assurance obligatoire quand on parle d'assurance obligatoire donc il ya déjà ces conséquences à court terme qui est bas il ya des primes qui ont été versées sur un contrat d'assurance qui sont potentiellement perdu on peut essayer de réclamer un prorata de primes au liquidateur mais c'est sans garantie de pouvoir les récupérer et donc voilà il ya ce besoin déjà de reprendre un contrat et puis il ya le coeur du sujet c'est la capacité de l'assureur à faire face à ses engagements c'est à dire qu'on a acheté un contrat d'assurance pour pouvoir être assuré sur l'année en cours éventuellement depuis quelques années sur les années précédentes et c'est là où il ya un sujet c'est quand effectivement l'entreprise se retrouve à devoir faire face à des sinistres et qu'elle a plus d'assureurs et qu'elle a plus d'assureurs à deux niveaux quand on est dans le cas d'entreprise qui avait sous traité une partie de la gestion déléguée donc délégué cette partie là bas ses contrats vont tomber et donc dans plusieurs situations l'entreprise n'aura plus personne à qui s'adresser ne serait-ce que pour déclarer un sinistre pour pouvoir juste appeler en bonjour j'ai un sinistre comment est ce qu'on fait non il ya juste plus de plus personne au bout du fil alors après il ya des dispositifs qui peuvent être mis en place par le liquidateur mais dans un certain nombre de cas et pendant en tout cas plusieurs mois il ya il ya juste une absence d'interlocuteur et puis le deuxième le deuxième niveau c'est que les fonds propres de l'entreprise si elle est en liquidation c'est qu'il ya quand même une raison c'est qu'elle n'aura pas capacité à payer tout le monde et à faire face à ses engagements donc l'entreprise va se retrouver exposé directement sur ses fonds propres parce que c'est pas parce qu'elle a plus d'assureurs que la responsabilité de l'entreprise disparaît si une entreprise est responsable d'un sinistre elle doit assumer les conséquences et donc dans un certain nombre de cas ça peut donc entraîner la faillite des entreprises parce que elles n'ont plus elles n'ont plus d'assureurs donc ça peut faire des effets en cascade et d'autant plus que les risques souscrits sont longs alors il ya des dispositifs qui existent pour essayer de se protéger par rapport à ça on peut on peut envisager ce qu'on appelle le rachat du passé inconnu c'est à dire de pouvoir remplacer le contrat d'assurance défaillant par de nouveaux contrats d'assurance mais effectivement encore une fois c'est un coût parce que donc ce qui a été ce qui a été souscrit d'un côté et bien tombe et puis c'est pour l'entreprise ça nécessite de revoir payer presque une deuxième fois ses primes ses primes d'assurance ok et les fonds de garantie alors les fonds de garantie sont pas une solution pour protéger les entreprises c'est pas leur c'est pas leur leur objectif c'est pas dans cette c'est pas dans cet objectif qu'ils ont été qu'ils ont été construits l'existence des fonds de garantie c'est pour protéger les consommateurs et donc ce qui ce qui se passe quand un fonds de garantie intervient c'est que le fonds de garantie peut pré-financer des dommages c'est ce qui se passe en auto alors après dans le cas de l'assurance construction c'est un peu différent puisque il il intervient que sur la dommage ouvrage uniquement pour les contrats souscrits à compter du 1er juillet 2018 donc on est déjà sur un périmètre d'intervention qui est limité mais indépendamment de ça le fonds de garantie protège pas les entreprises il va effectivement s'il y a un tiers particulier qui a subi des dommages que l'assureur a fait faillite il peut s'adresser au fonds de garantie mais après le fonds de garantie lui-même va rechercher les responsables et va chercher à se rembourser et à retrouver les personnes responsables du sinistre donc une entreprise qui s'était protégé par ce contrat d'assurance même si le fonds de garantie va intervenir le fonds de garantie va après aller chercher à récupérer les sommes auprès de l'entreprise elle-même donc l'intervention du fonds de garantie c'est pas une protection pour l'entreprise c'est même pire parce que le fonds de garantie sont assez efficaces pour essayer de recouvrer les sommes les sommes perdues et c'est le coeur de leur métier donc du coup ça c'est pas un niveau de protection des entreprises ça peut être une solution pour inciter les régulateurs de chacun des pays à surveiller un petit peu la souscription de ce qui se passe parce qu'il peut y avoir les fonds de garantie étrangers qui interviennent il n'y a pas que le fonds de garantie français mais mais en tout cas c'est pas une solution à la faillite de l'assureur d'une entreprise avec justement la difficulté quand on a affaire à un assureur étranger en lps justement à devoir s'adresser au fonds de garantie du pays d'enregistrement du de l'assureur en question avec des problèmes linguistiques avec des problèmes de champs de garantie de champs d'application qui ne sont pas du tout les mêmes d'un fonds de garantie à un autre en fonction des pays en plus enfin je préciserai sur les fonds de garantie que c'est de la même manière que pour la liquidation le processus c'est pas et pas du tout homogénisé d'ailleurs enfin pour revenir sur les discussions qu'on avait sur que faire au moment où vous souscrivez un contrat enfin savoir aussi ce qui se passe en cas de liquidation ça peut être intéressant de se renseigner dès le début même si ça fait un peu scénario catastrophe mais c'est comme un contrat de mariage voilà il faut prévoir le divorce sur le fonds de garantie là le problème en plus même si c'est vrai que ça concerne que les particuliers mais c'est quelque chose sur lequel on est très vigilant c'est que sur des cas de lps par exemple les types de populations qui sont couvertes peuvent évoluer dans le temps enfin on a le cas particulier par exemple du fonds de garantie danois qui jusqu'à la fin de l'année indemnisé bien les enfin tous les tous les assurés à travers l'europe maintenant ils ont décidé de garantir que les assurés danois donc en contrepartie en france on a pris des dispositions pour essayer de garantir y compris les gens qui étaient assurés en lps mais vous voyez enfin il ya toute une implication un peu un peu compliqué et là pour le coup il n'y a pas du tout d'homogénéisation sur ces sujets là et il est vrai que autant au niveau français on de la cpr on a des contacts avec les voilà enfin y compris après la liquidation même si on est au moment de la liquidation ça sort du champ de la supervision quand c'est un assureur français qui en liquidation on peut suivre ça avec le liquidateur avec des fonds de garantie quand c'est à l'étranger c'est plus dans notre main donc c'est si on est également là dans un dans un schéma où il ya voilà enfin il ya un nombre d'intervenants qui rend peut-être un peu plus compliqué les choses ok donc on va regarder la deuxième partie de cet atelier on va s'interroger sur sur cette sécurisation si vraiment elle s'améliore ou pas et on va commencer par regarder les limites de la régulation actuelle alors peut-être oui vous pour ce qu'on en a déjà parlé un petit peu mais vous vous montrez rapidement ce qui s'est passé un peu sur l'assurance construction donc c'est un schéma qui s'est mis en place en utilisant le la lps la liste prestation de services qu'on a ce que ce que j'ai présenté tout à l'heure où l'autorité qui est censé surveiller ce que fait l'assureur sur le marché français c'est l'autorité du pays d'origine donc l'autorité du danemark qu'on a largement évoqué l'autorité de gibraltar qui sont pas des grands spécialistes de la décennale en france c'est que c'est un régime juridique est un peu particulier et l'autorité de contrôle française la cpr qui a un simple rôle d'enregistrement même si ils ont en théorie des dispositifs pour pouvoir intervenir en cas de danger sur le marché mais c'est pas justement c'est pas un cadre qui est très facile à mettre en oeuvre et donc ça pose ça pose ce genre de questions et donc pour vous montrer un peu ce qui ce qui s'est passé ces assureurs qui qui intervenait en prestation de services sur l'assurance construction ont connu une croissance très rapide c'est quelque chose qui remonte à une dizaine d'années et ils ont ils ont eu alors même que la construction et donc l'assurance construction subissaient une petite crise de baisse de nombre de logements construits une croissance de plus de 30% par an pendant de 2010 jusqu'en jusqu'en 2016 2017 et ils ont atteint à peu près 10% par deux marchés ce qui est quand même très significatif sur sur l'assurance construction en france et comment ce développement s'est fait ces développements s'est fait en en ayant une approche tarifaire très agressive ils étaient typiquement 30 ou 40% en dessous des prix de marché donc ça déjà ça aide pour faire du développement et puis se sont appuyés sur des réseaux de distribution qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont élargi avec courtier grossiste et courtier en donnant des commissions de 40 à 50% quand la moyenne du marché était 10 15 20 selon les types de risques et selon donc là aussi ça aide aussi un petit peu mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les engagements de l'assureur les provisions techniques mais quand au lieu de de d'avoir 100 et puis du de payer sans enfin de faire payer sans en prime et puis de d'utiliser 90 pour payer les sinistres bah ils avaient 60 ou 70 en en prime et puis plus que 25 ou 30 pour payer les sinistres donc on voit bien là tout de suite le décalage qui se fait alors comment ils ont réussi à durer aussi longtemps c'est un schéma un peu de type pyramidal parce que l'assurance construction c'est du risque très long terme il y a typiquement un décalage de 7 8 ans entre le moment où on encaisse les primes et le moment où on paye les sinistres et donc c'est le cas typique des pyramides en 2010 ils ont pris un peu de primes en 2015 2016 ils utilisaient les primes qu'ils encaissaient pour payer les sinistres de 2010 mais au bout d'un moment ça voilà la boule de neige s'arrête et puis ils ont pas eu plus capacité à faire face à leurs engagements et puis ce qui devait arriver de manière nécessaire la seule question ça dépendait de à quelle vitesse ils arrivaient à croître pour compenser leurs engagements passés dans moins de deux ans ça a commencé fin 2016 il y a six assureurs qui ont fait faillite il y a écrit 7 mais c'est peut-être de l'anticipation sur le futur il y en a peut-être un septième qui va arriver bientôt il y a donc vous avez eu Gable Lichtenstein CBL Insurance en Irlande Elite à Gibraltar Alpha au Danemark Acasta à Gibraltar aussi et kudos le dernier en décembre en décembre dernier au Danemark et si on regarde un peu le schéma si tu peux aller sur l'annexe 3 un peu plus loin un peu plus loin sur pour vous illustrer un peu comment ça marchait c'était c'est on était sur effectivement des assurés donc des entreprises qui souscrivaient des contrats d'assurance qui passaient par des distributeurs dite proximité donc des courtiers ce qui vendait des offres construits par des courtiers grossistes donc les principaux ont été ISL SFS qui sous-traitaient donc les compétences techniques donc toute la gestion de sinistre se faisait par une structure dédiée qui s'appelait qui s'appelait IMS Expert puis Alliage Management et qui est aujourd'hui en liquidation par donc ceux qui portaient les risques c'est ceux qui sont là c'est les assureurs Alpha, Elite, CBL Insurance Europe qui eux-mêmes se réassuraient sur CBL Insurance basé en Nouvelle-Zélande et qui était une filiale de CBL Corp elle-même en Nouvelle-Zélande donc par rapport à ce qu'on disait voilà les primes et les risques sont là l'argent ensuite remontait tout en haut avec chacun au passage qui prenait une commission c'est normal et donc déjà il restait plus beaucoup et puis le jour où il y a un souci donc là hop celui-là ne peut plus payer et puis là celui qui est ici doit essayer d'aller rechercher l'argent qui est tout là ou les petits bouts qui sont en cours de route et donc c'est pratiquement mission impossible et c'est là où on se retrouve dans ce genre de schéma qui par construction on disait tout à l'heure les assureurs ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient bon Alpha ils n'ont pas vraiment cherché à savoir ce qu'ils faisaient Alpha ils intervenaient dans 22 pays d'Europe très peu au Danemark ils avaient souscrit 700 000 contrats d'assurance dans ces 22 pays là et ils avaient le nom d'aucun de leur assuré ils ne connaissaient pas du tout toutes les listes de contrats souscrits restaient au niveau des courtiers grossistes et eux-mêmes voyaient juste les flux financiers et donc avaient un contrôle relativement limité pour ne pas dire complètement inexistant sur ce qui se passait au tel point que le cabinet du ministre de l'économie et le trésor ont fait ce qu'on appelle un article 40 sur SFS c'est à dire qu'ils ont considéré qu'ils avaient des éléments en leur possession qui étaient de nature à penser qu'il y avait pu y avoir des infractions pénales de commises en l'occurrence une escroquerie et donc transmis des éléments au parquet financier pour que celui-ci enquête et essaye de voir les éléments qu'il pouvait avoir à sa disposition et voir s'il nécessitait de poursuivre des personnes de manière un peu plus directe il y a un certain nombre de salariés ou d'anciens salariés de ces structures qui ont fait des témoignages aussi dans la presse voilà alors après puisqu'on était sur maintenant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe en cas de liquidation on l'a déjà dit, enfin ça s'applique ici maintenant comment faire pour avoir une sécurisation accrue il faut essayer d'identifier ce qui s'est passé d'essayer de voir qui est responsable et d'essayer d'agir auprès de ces personnes-là pour pas que ça se reproduise et donc c'est pas si clair que ça les responsabilités il y en a un certain nombre qui sont claires l'autorité de supervision c'était son rôle local c'était son rôle de faire en sorte que les assureurs ne faisaient pas faillite donc ils ont fait faillite donc il y a eu un loupé quelque part la CPR elle a un rôle d'enregistrement mais elle a aussi un rôle d'alerte et puis normalement de coopération enfin depuis peu avec les autorités locales via IOPA donc il y a aussi un sujet là il peut y avoir aussi des réglementations nationales qui posent problème il y a les courtiers grossistes qui sont ceux qui ont construit ces offres-là et qui ont mis en place ce système dans l'exemple évoqué il y a les courtiers qui ont vendu ces contrats on a parlé du devoir du courtier dans le choix des assureurs avec qui il travaillait et de son devoir de conseil vis-à-vis des assurés il y a aussi les assureurs eux-mêmes et les dirigeants de ces assureurs qui n'ont pas hésité à se verser des salaires en millions d'euros ou de pounds pendant la période en question donc après il y a l'intervention des fonds de garantie on l'a dit dans certains cas il peut y avoir les assurés eux-mêmes parce qu'il peut y avoir des cas où le courtier a fait son travail de manière complète et exhaustive on a vu des cas où il y avait courtier qui avait caché un peu la réalité mais il y a des cas aussi où le courtier a dit vous avez le choix entre cet assureur à Gibraltar pas cher et pas terrible ou un assureur sérieux mais qui est plus cher parce qu'il a prévu de payer ses sinistres qu'est-ce que vous choisissez ? si l'assuré dit moi je veux à tout prix le Gibraltar pas cher donc c'est une responsabilité dans ce cas-là de l'assuré il y a aussi tous les gens qui interviennent au sein de l'assureur il y a des fonctions actuarielles depuis Solvabilité 2 qui étaient censées aussi vérifier ça et qui ont pu avoir un rôle il y a les commissaires aux comptes qui ont certifié les comptes de ces compagnies d'assurance il y a des agences de notation qui ont expliqué qu'ils étaient très bien notés et que tout allait bien il y a les réassureurs qui leur ont apporté des soutiens aux capacités il y a les actionnaires aussi de ces assureurs-là qui se sont enrichis donc il y a effectivement toutes ces parties prenantes sur lesquelles il faut essayer d'envisager leurs responsabilités et la manière dont on peut faire évoluer les choses pour éviter que ça se reproduise et donc c'est effectivement un sujet important et puis juste un dernier point parfois on dit bah oui mais j'entends dire parfois mais je suis allé voir ces assureurs-là parce que j'avais pas le choix je pouvais pas m'assurer autrement donc c'est ça que j'avais pas le choix donc c'est pour ça que je suis allé là-bas bah non c'est pas vrai il y a toujours existé une offre d'assurance large en assurance construction il y a toujours eu la possibilité pour des entreprises de s'assurer alors oui parfois c'était cher parfois les assureurs demandent des justificatifs des documents forcément quand on s'engage sur 10 ans à payer des sinistres sans avoir la possibilité de revenir en arrière parce qu'une fois que le contrat est souscrit pendant les 10 ans on va devoir payer tous les sinistres liés à ce contrat parfois on fait des éléments d'analyse de risque et c'est normal et c'est ça qui fait en sorte que les assureurs peuvent être encore là aujourd'hui et continuer leur activité et c'est peut-être un peu plus contraignant parfois pour les entreprises mais c'est ça qui permet de garantir de sécuriser les risques et de garantir la solvabilité des assureurs et donc voilà je voulais profiter de mon intervention pour réaffirmer que non ce dispositif s'est mis en place de manière frauduleuse et effectivement il y a un certain nombre de personnes le long de la chaîne de valeur qui ont une responsabilité dans cela mais on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y avait d'autres assureurs qui étaient plus chers que c'est ça qui a créé ce dispositif en question c'est plutôt ils ont profité de ce trou à l'origine il y a effectivement ce décalage dans la régulation qui fait qu'il y a une asymétrie entre là où sont les risques et ce qui est contrôlé et puis surtout le décalage entre les primes et les provisions et l'absence de force de rappel par rapport à ça alors par rapport à cette vague de défaillance est-ce que l'on peut dire maintenant que le marché a été assaini complètement de ces acteurs en LPS ah si c'est à moi que tu poses la question ça peut être à Flore aussi oui oui alors non la réponse est non il y a deux choses il existe encore certains acteurs qui ont mis en place des dispositifs comparables et qui sont aujourd'hui actifs sur le marché et dont il faut se poser la question donc effectivement quel est leur niveau de front propre quel est leur niveau de provision technique est-ce que les intermédiaires ont bien alerté sur qui il s'agissait et sur comment ils pratiquaient l'assurance et donc non et puis aussi est-ce qu'aujourd'hui on a mis en place le cadre pour éviter que ça se reproduise pour éviter qu'il y en ait encore de nouveaux qui apparaissent c'est là où il faut se poser la question et essayer surtout d'aller dans ce sens-là donc continuer d'assainir et mettre en place un cadre pour empêcher que ça se reproduise donc on revient à Flore de nous apporter un peu des pistes sur ce qui est fait au niveau des régulateurs pour justement améliorer la supervision du secteur et d'éviter que se reproduise ce qui s'est passé dans l'assurance construction en France donc pour rebondir et pour répondre à la question que tu posais clairement c'est pas au jour d'aujourd'hui on peut pas dire ça y est tout est réglé d'autant plus qu'on est sur des contrats qui ont pu être pris il y a quand même un certain temps donc on peut pas l'assurance est du long terme donc je pense qu'on enverra les conséquences à long terme c'est évident par contre qu'il y a une prise de conscience un peu des différents acteurs autour de la table voilà pour rappeler c'est vrai que la LPS c'est un risque élevé même si en tant que tel c'est pas LPS veut pas dire attention il faut pas y aller mais il y a ce cadre en termes de contrôle qui est pas nécessairement le plus facile en particulier voilà le problème c'est surtout quand c'est des risques qui sont vraiment spécifiques à un marché c'est le marché français et qui sont pris par d'autres acteurs où initialement le régulateur local n'avait pas nécessairement la connaissance de ce sujet parce que pour rappel en fait la CPR elle ne contrôle le prudentiel que les assureurs français et donc ça va être au niveau de ces assureurs qui font de la LPS nous ce qu'on regarde c'est les pratiques commerciales le droit du contrat quand ça va être des contrats en particulier avec des professionnels on regarde pas toutes les clauses et ce genre de choses là et donc on arrive peut-être un peu tard sur parce que l'idée c'est de nous on regarde si le paiement des sinistres a lieu mais donc c'est vraiment en tout dernier ressort et il y a des discussions sur les sanctions alors il y a des mesures de sanctions qu'on peut prendre mais voilà nous on n'a pas donné l'agrément on ne peut pas retirer l'agrément de la même manière qu'on le donne ce ne sont pas les mêmes procédures on part sur des procédures longues donc après il y a des réflexions à ce sujet là mais l'idée ce n'est pas seulement de se dire il y a un cadre réglementaire peut-être il faut le changer mais entre temps qu'est-ce qu'on fait je pense qu'il y a une prise de conscience que ce soit au niveau de l'Eiopa et aussi de certains régulateurs on le voit dès lors qu'il y a eu les premiers signaux il y a quand même eu l'échange entre les régulateurs a eu lieu il y a eu des groupes de travail qui ont eu avec l'Eiopa en particulier sur la construction ne serait-ce que qu'au niveau français on donne un certain nombre de données et voilà le partage de connaissances sur comment on fait le provisionnement en construction donc il y a eu des papiers qui ont été créés là-dessus c'est juste que ça ça prend du temps mais il y a et l'Eiopa est vraiment assez actif là-dessus donc il y a ce travail de fond sur essayer de partager les connaissances en termes de provisionnement et puis sur les cas litigieux et ceux voilà enfin on sent qu'il y a des problèmes il y a ce qui s'appelle des plateformes de coopération entre superviseurs pour essayer d'échanger l'information qu'on a pour essayer au maximum de limiter l'impact des crises donc il y a ce point-là il y a deuxième aspect qui est le rôle de la CPR en termes aussi de protection de la clientèle nous on est très actifs dès lors qu'on a de l'information pour communiquer avec les assurés voilà pour enfin on parlait du rôle du courtier sur ce genre de choses-là nous aussi on est assez actifs et par exemple sur on a alerté très tôt le public de dire on parlait des sinistres non encore manifestés de dire attention enfin là s'il y a un problème certes essayez de récupérer les primes dans les procédures de liquidation mais déjà c'est pas sûr donc assurez-vous n'attendez pas la fin de la procédure de liquidation pour vous dire est-ce qu'il faut ou pas que je me assure donc il y a ce genre de processus d'alerte puis il y a la discussion des discussions en effet avec la profession pour voir qu'est-ce qu'on fait sur ces voilà sur ces contrats et bien s'assurer qu'on n'ait pas un trou dans la raquette qui continue à arriver et qui peut exploser dans les années à venir oui donc tous ces débuts de réponses ne s'attaquent pas vraiment au fait qu'il y a des régulateurs notamment celui de Gibraltar qui ont des capacités d'analyse technique nettement insuffisantes pour pouvoir justement jauger de la capacité d'un acteur de travailler en Europe il faut savoir il faut savoir qu'EIOPA a le pouvoir enfin il y a des pouvoirs éventuellement bridge of union law comme on dirait sur des sur des régulateurs après l'idée c'est aussi de se dire est-ce que j'arrive je tape et je fous par terre tout un truc ou est-ce que on essaie d'avoir voilà de également d'emmener un certain nombre de régulateurs parce qu'on le voit enfin on parle de Gibraltar il y a eu d'autres d'autres régulateurs aussi qui en toute bonne foi on le voit dans les discussions sont quand même assez proactifs donc là ils arrivent vers nous ils nous disent voilà on a des soucis qu'est-ce qu'on fait et ils mettent les moyens aussi pour pour essayer de et de après de contrôler les assureurs donc enfin il y a toujours le bâton et la carotte qu'il faut qu'il faut bien utiliser Christophe tu veux ajouter deux commentaires le premier c'est que l'histoire de CBL à mon sens ça a se donné inspiré une réflexion c'est qu'en fait pourquoi est-ce que le montage a été rendu possible si on regarde la réglementation c'est parce qu'en fait dans la réglementation qui là encore a été dictée par la commission européenne il y a fort longtemps c'est 88 j'ai dit 86 tout à l'heure c'était 88 pardon c'est que pour faire de la DO ou de la décennale il suffit d'avoir un agrément dans une branche qui est de la branche 9 de mémoire autre dommage et RC Général or ce qui se passe c'est qu'en fait les besoins de provisionnement de contrôle etc ne sont pas du tout les mêmes lorsqu'on veut faire de la RC Général ou lorsqu'on veut faire de la décennale donc la question à se poser c'est est-ce qu'il ne faudrait pas faire évoluer la réglementation pour aller vers un dispositif qui fait que sur des branches très particulières comme la DO et la décennale où il y a un vrai besoin de couvrir les entreprises et les particuliers il ne serait pas nécessaire de faire de ces branches là des branches à part entière sur le marché de l'assurance c'est des branches à part entière mais au niveau réglementaire ça n'est pas des branches à part entière donc est-ce qu'il ne faut pas aller dans cette voie là et se dire du coup de cette branche de cet agrément sur une branche particulière découlerait un régime qui permet de garantir un financement qui réponde aux besoins et deuxième commentaire que je voudrais faire c'est qu'effectivement il y a malheureusement des courtiers qui ont été moteurs dans cette histoire Grégory le schéma qu'il a présenté était limpide et bien sûr la profession déplore le fait que certains grossistes aient prêté leur concours à ce type de montage il y a des courtiers de proximité qui ont été pas seulement expression mais embringués dans le schéma un peu à leur corps défendant ou en aveugle parce qu'ils n'ont pas eu l'information qui leur aurait permis d'y voir clair sur l'histoire donc la profession est bien sûr tout à fait concernée par le sujet on avait pris certaines dispositions à l'égard de SFS il y a pas mal de temps parce qu'on considérait qu'effectivement ce courtier là n'était pas du tout conforme à l'éthique professionnelle que le syndicat professionnel attend de ses adhérents mais voilà je pense qu'il y a quand même une réflexion de fond à mener au niveau de la réglementation pour se dire est-ce qu'on n'a pas un schéma de branche d'agrément qui colle pas il y a plein d'exemples comme ça si vous prenez le R321-1 qui est l'article du code d'assurance qui donne la liste des agréments vous verrez que le découpage des agréments n'a rien à voir avec le fonctionnement du marché avec la structure classique d'une police je prends un exemple très simple et j'en termine là vous prenez dans une police d'hommage vous avez forcément le recours des voisins et des tiers qui est couvert c'est de la garantie RC ce n'est pas le même agrément que le risque incendie ou le risque de grêle donc ça prouve quand même qu'il y a un décalage entre le fonctionnement du marché la pratique professionnelle et la lecture réglementaire qu'on peut en faire alors je sais qu'on me dira mais oui mais le marché français il a son organisation le marché allemand est organisé différemment etc. certes mais donc je dis simplement il faut faire attention à ce déphasage entre réglementation et énumération des branches d'agrément et fonctionnement du marché merci je vois que le temps coule le temps passe il nous reste 10 minutes donc la parole est à vous si vous avez des questions à poser à nos 3 intervenants que nous remercions si vous voulez bien applaudir nos 3 intervenants pour leur intervention je vais passer avec le micro donc n'hésitez pas à le solliciter alors sur ma droite oui bonjour j'ai bien compris toutes ces règles prudentielles mais je trouve que ça vaut tant qu'on fait de l'assurance pour compte quand on est dans une position je suis dans une banque société générale de financement immobilier ou de maîtrise d'ouvrage donc là on passe des marchés de travaux on passe des contrats de prêt des contrats de crédit beau etc et en fait les assurances les attestations d'assurance qui nous sont amenées sont des attestations d'assurance d'une entreprise on n'a pas le choix de dire moi je ne bosse pas avec telle ou telle assurance donc bien évidemment on essaie de mettre dans les contrats des clauses de notation des clauses maintenant d'ancienneté de notation des clauses d'adhérent à la craque enfin bon on n'en peut plus des clauses et puis petit à petit toutes ces sociétés là ont été amenées à répondre quasiment à ces clauses là quoi et là on ne sait plus comment s'en sortir et si on a des mots un peu parfois violents ou déplacés je veux dire moi c'est les avocats qui m'appellent mais une heure après en me disant c'est un procès antifamé si on va vous faire madame et là on ne sait plus comment sortir qui fasse le procès en diffamation moi ça m'intéresse de voir l'issue mais non non c'est pas de la diffamation il y a des objectifs qui sont non mais il y a des arguments qui sont factuels et là quand même on a un certain nombre d'éléments factuels qui montrent ces difficultés alors pour répondre à votre besoin opérationnel concret qui est comment j'évite ces assureurs là quand je passe des marchés parce que la demande c'est celle là et il y a quand même il y a quand même des solutions donc enfin on l'a dit déjà il y a l'aspect Brexit donc vous pouvez là il y a vous pouvez déjà interdire ceux qui sont basés au Royaume-Uni et au Gibraltar là vous avez des éléments factuels pour dire on a quand même un sujet d'aléa juridique donc là dessus une mesure de protection disant ben non je ne peux pas je ne peux pas accepter des assureurs qui sont basés dans cet endroit là vous pouvez mettre après des éléments financiers précis donc ceux qui peut nous arriver d'utiliser ou de voir dans certains projets c'est des niveaux de fonds propres minimum un des points communs de tous les assureurs qu'on évoque là y compris de ceux qui restent et qui continuent à intervenir c'est qu'ils ont très peu de fonds propres ils ont très peu de solidité intrinsèque ils ont très peu de capacité à résister à des chocs et c'est ça les fonds propres d'un assureur et typiquement on est sur des fonds propres qui sont de 10 ou 15 millions quand la SMA BTP a des fonds propres de 4 milliards d'autres assureurs donc si vous mettez des seuils de fonds propres au niveau groupe en disant au niveau groupe je demande à ce que le groupe d'assurance qui intervient est minimum tant de fonds propres 500 millions 1 milliard vous effacez de fait tous ces acteurs là après vous pouvez aller sur des choses plus précises sur des compétences de gestion qu'on a dit tout à l'heure des compétences de gestion en interne je demande à ce que l'assureur ait en interne des équipes de gestion de sinistre donc tous les assureurs sérieux qui pratiquent l'assurance construction vous allez à chaque fois retrouver des compétences alors parfois ils vont déléguer une partie de la gestion de sinistre mais que l'entreprise se dise bah oui moi j'ai des équipes en interne qui peuvent s'occuper de la gestion de sinistre c'est pas idiot d'un point de vue tiers et peut-être après un troisième point qui est plus difficile à mettre en oeuvre c'est sur des ratios de provisions techniques c'est à dire de dire les provisions doivent être en rapport avec les engagements donc s'ils sont dans les comptes c'est de dire le niveau de provisions techniques doit correspondre à un ratio de x fois les primes ceux qui sont en droit français d'autres ce que l'on appelle des PSNEM des provisions pour le sinistre non encore manifesté qui en gros dit quand vous faites de la décennale 100% des primes vous les mettez de côté en attendant de voir s'il y a des sinistres qui arrivent et puis progressivement dans le temps c'est compensé par les sinistres et donc ça et donc quelqu'un qui en France fait de l'assurance construction la moyenne du marché français en assurance construction c'est vous avez 11 fois les primes en provisions techniques donc vous pouvez demander d'avoir un niveau minimum sans aller jusqu'à ces niveaux là mais si vous dites vous devez avoir 3, 4, 5 fois le montant des primes en provisions techniques et bien là aussi vous allez effacer ceux qui de manière volontaire sous-tarifient ces engagements là et là on est sur quelque chose de factuel de non discriminatoire et qui peut tout à fait très bien être contractualisé et être opposable merci Grégory il y a une question une petite question et ce n'est pas forcément que sur l'assurance construction qu'est-ce que vous pensez de la pratique que l'on a pu observer alors accessoirement dans les cas d'espèces qui ont été citées mais par ailleurs où le courtier parfois entretient une certaine confusion sur son rôle exact au point de se faire passer par l'assureur je pense précisément par exemple et on a encore le cas aujourd'hui même sur des marchés des appels d'offres marché public qui ont été signés avec comme assureur le courtier et on a même eu des cas de jurisprudence qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qui peut être fait vis-à-vis de ça qui semble évidemment parfois un peu problématique alors je vais distinguer le cas pardon j'ai traité les marchés publics après parce que c'est une situation un peu particulière entretenir la confusion entre le rôle de courtier et le rôle d'assureur c'est sûrement pas quelque chose de souhaitable c'est quelque chose qu'il faut bannir il faut que les choses soient claires il faut que chacun sache ce que l'autre fait donc après il y a la question de la délégation lorsqu'on agit en délégation de l'assureur le code des assurances depuis 2005 impose de dire à son client si on a ou pas une délégation et si le produit qui est proposé enfin le produit le service le contrat d'assurance qui est proposé l'est dans le cadre d'une délégation que le courtier tient de l'assureur en question ou pas donc il faut être parfaitement clair sur qui fait quoi c'est indispensable et les textes l'ordonnance qui a été prise à l'issue de la DDA enfin l'application de la DDA plutôt depuis le 1er octobre 2018 renforce encore l'action en ce sens puisque le devoir d'information a été renforcé a été clarifié donc ça c'est une très bonne chose ensuite les marchés publics c'est une situation un peu particulière parce que en matière de marché public la règle elle est que l'intermédiaire d'assurance doit entre guillemets choisir son camp donc soit il est pour le compte de la collectivité et il est rémunéré par la collectivité et il apparaît comme conseil de la collectivité et il ne peut pas travailler que l'assureur soit il choisit d'être du côté de l'assureur et dans ces cas là il va participer à ce qu'on appelle un groupement constitué de un ou plusieurs assureurs et donc de l'intermédiaire qui va gérer pour le compte des assureurs et il va prendre la casquette de mandataire en général j'ai bien en général pas toujours il va prendre la casquette de mandataire de groupement et ça ça transparaît de façon très claire dans les documents officiels de marché public lorsque vous signez et que vous apparaissez comme agissant en qualité de mandataire ça paraît noir sur blanc donc normalement en matière de marché public on peut dire ce qu'on veut contre l'argumentation des marchés publics mais elle a au moins le mérite je pense d'inciter à une grande clarté à être beaucoup plus transparent que ce qui peut être fait par ailleurs donc en matière de marché public avoir la casquette d'intermédiaire et de représenter les assureurs c'est quelque chose de tout à fait normal mais les documents sont parfaitement limpides sur le rôle de chacun merci d'autres questions merci je voulais juste avoir un peu plus de précision sur ce que j'ai entendu à propos de Solva2 comme quoi excusez-moi la réforme n'a pas réglé le problème de la tarification et du provisionnement ça c'est ma première question donc vous pouvez bien comprendre les éléments clés qui ont fait que l'autorité de contrôle a remarqué que Solva2 n'a pas réglé ces deux problèmes tout en sachant que ces deux problèmes donc tarification et provisionnement ont été au cœur de Solva1 et que nous avions nous tous pensé qu'une Solvabilité 1 me réviser en bonne intelligence valait beaucoup mieux que Solva2 ma deuxième question porterait sur les entreprises qu'on a notées en assurance et qui sont en faillite est-ce qu'on en a à la fois en assurance de dommage et en vie ou est-ce que ça a porté spécifiquement sur des entreprises d'assurance de dommage merci première réponse puis je laisserai Grégory répondre parce que c'est lui qui avait mentionné ce point là enfin deux points sur la tarification je rappelle déjà la tarification n'est pas réglementée que ce soit sur Solva1 ou Solva2 donc après la question c'est comment voilà si la tarification est mal faite après il y a un risque de sous-tarification et ça ça doit être pris en compte sur Solva1 versus Solva2 enfin Solva2 a travaillé sur le provisionnement il y a eu des réflexions et en particulier sur des risques spécifiques comment essayer de prendre mieux en compte le profil de risque le point est que il y a eu une réflexion au niveau européen pour essayer de mieux prendre en compte les enjeux de provisionnement on ne s'est pas focalisé sur des contrats spécifiques voilà sur des contrats style assurance construction parce que le problème qui est c'est que on a essayé d'homogéniser des pratiques alors que les contrats ne sont pas homogénisés le droit du contrat européen il n'est pas là donc c'est tout l'enjeu du problème donc oui il y a eu des améliorations en termes de provisionnement le problème est sur les contrats qui sont spécifiques après est-ce que la réponse c'est d'essayer d'encore plus segmenter je ne sais pas après plus on segmente plus c'est compliqué et plus après on peut introduire de la diversification dans tous les sens enfin c'est c'est un problème qui est assez compliqué mais non je n'irai pas jusqu'à dire société 2 ne travaille pas sur le provisionnement mais c'est qu'est-ce qui se passe dans des cas vraiment qui sont très spécifiques et où il faut enfin il ne faut pas oublier qu'au final le point qu'il faut regarder c'est le contrat enfin oui je suis d'accord avec ce qui a été dit pour compléter ce que je voulais dire c'est si sur une branche donnée sur un contrat donné un assureur dit bah moi mon rapport sinistre à prime ça va être 10 et donc je vais avoir 90% de marge et de marge brute et même si le marché est à 100 et qu'il n'y a pas de marge sur le marché qui le dit c'est pas solvabilité 2 en tant que telle et le calcul du SCR qui va capter ce risque là c'est le contrôle c'est l'évaluation des provisions techniques mais c'est pas le cadre en tant que de solvabilité 2 et ce qu'a apporté solvabilité 2 qui traite ce sujet là c'est de la même manière que ça existait avant solvabilité 2 c'est la juste mesure des engagements des engagements techniques de l'assureur et là on est effectivement sur du cas par cas branche par branche contrat par contrat et on peut pas généraliser le dispositif et sur votre deuxième point est-ce qu'il y a que de l'IRD qui a été concerné à ma connaissance il n'y a pas eu de sujet en assurance en assurance vie en tant que tel parce que c'est un peu plus dur à voir c'est à dire qu'effectivement quelqu'un qui baissant en épargne si après il dit non moi je vais mettre que 10 de côté les 90 je peux les dépenser là ça se voit un peu plus donc du coup on est plutôt effectivement sur des sujets IRD mais qui peuvent toucher aux personnes il y a eu des cas sur l'arrêt de travail il y a eu des cas sur la responsabilité civile médicale on est encore sur l'IRD il y a des cas voilà il y a des cas sur des cautions des contrats de cautions des garanties qui sont apportées donc enfin il y a plus de cas que l'assurance construction mais à ma connaissance il n'y a pas eu de cas sur la partie plus épargne de dispositifs de ce type là une dernière question peut-être oui je caroline surville je suis responsable d'assurance de cdc habitat qui est un gros bailleur propriétaire et qui intervient un peu comme madame elle expliquait à son niveau pour les banques en bout de chaîne c'est à dire que aujourd'hui la société que je représente est directement impactée par la défaillance des assureurs intervenant à LPS alors non pas sur les opérations où on était en maîtrise d'ouvrage direct puisque là on était très bien assuré par la SMA d'ailleurs et donc on n'a aucune difficulté à ce niveau là mais par contre on a acquis beaucoup notamment pour soutenir le secteur de la construction des logements en VFA et donc on récupère les mauvais deals faits par les promoteurs et aujourd'hui une question à laquelle j'essaie de trouver des réponses mais que je n'ai pas c'est qu'on a récupéré en VFA des opérations qui ont 2, 3, 4 ans déjà je n'ai pas les dossiers techniques je ne peux pas souscrire de nouvelles déos sans dossiers techniques donc je me retrouve dans une situation où j'ai un risque très important et pour lequel moi en face finalement le seul responsable vers qui je réfléchis à me tourner c'est le promoteur qui m'a vendu l'opération en lui disant oui vous n'êtes pas assuré moi non plus mais vous avez une responsabilité décennale légale à mon égard donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on décide de faire ensemble et vous avez les dossiers techniques c'est très très lourd à mettre en oeuvre c'est très lourd et les perdants de tout ça au final ce sont nos locataires qui subissent ces sinistres sur lesquels il n'y a pas de préfinancement donc je trouve que tout ce dont on est en train de parler là c'est finalement déplorable par rapport au secteur de l'assurance mais il y a vraiment des victimes directes qui ne sont pas négligeables et je trouve assez déconcertant qu'on n'ait pas plus avancé sur les mesures de sécurisation qu'il faudrait mettre en place dans le futur donc c'était plus une réflexion qu'une question mais bon je tenais quand même à vous la faire partager je pense que votre commentaire est une excellente conclusion à cet atelier effectivement d'autres interventions merci à vous tous merci à vous